salut les gars est-ce que vous êtes prêts pour mon pari public de la semaine et même du week end comme chaque semaine je vais vous expliquer un des paris que je vais placer ce week end mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures vidéos de pronostics et de conseils donc moi c'est philippe bello parieurs pro et spécialiste betfair j'ai un club privé qui s'appelle le club privé des paris aux gagnants dans lequel j'envoie tous mes paris et ce week-end j'ai décidé de vous partager nous expliquer un des paris que j'ai placé que j'ai envoyé dans le club privé le pari que j'ai décidé de partager avec vous c'est en bundesliga en allemagne le match a lieu demain dimanche à 18 heures c'est le hertha berlin contre wolfsburg si j'arrive à le prononcer alors d'abord jetons un oeil sur le classement général qui est déjà assez parlant si on regarde pour commencer l'équipe à domicile hertha berlin cette saison cinq journées un que ce soit domicile extérieure confondue eh bien c'est une seule victoire 0 match nul les quatre défaites et mauvais début de saison pour le hertha berlin quant à wolfsburg c'est une victoire quatre matchs nuls et zéro défaites c'est déjà mieux c'est surtout une équipe invaincue pour l'instant avec beaucoup de matchs nuls retenez bien cela car ça va être et bien la stat la statistique forte pour le choix de mon pari allons voir un peu ses résultats en détail d'abord pour le hertha à domicile c'est pas fameux deux matchs de défaites à l'extérieur c'est trois matchs et deux défaites une seule victoire en fait cette saison est ce le premier ou deuxième c'est le premier match donc premier match de la saison ça a commencé fort bien mais ensuite plus rien n'a été donc une victoire et ensuite quatre défaites et à domicile c'est zéro victoire c'est deux défaites en fait quant à wolfsburg eh bien c'est une équipe invaincue comme on l'a vu mais ce qui est assez flagrant c'est le nombre de matchs nuls que cette équipe fait un donc ce sont des matchs nuls et des des matchs avec très peu de buts sur celui ci et à l'extérieur c'est deux matchs nuls sur deux matchs joués donc vous l'avez compris je veux partir je vais partir sur le match nul pour ce match ok mais un match nul sec c'est très risqué donc je préfère sécuriser ici un peu ok et on va aller jouer le match nul avec wolfsburg remboursé et donc c'est un match nul dans lequel disons le favori alors est ce qu'il est favori allons voir ça il est il est on va dire c'est même pas qu'il est favori il est de même niveau pour les bookmakers que que l'erta berlin qui est une petite différence de cote on peut pas vraiment dire qu'il est un gros favori c'est en fait un match très équitable pour les bookmakers d'après les bookmakers j'ai oublié d'aller jeter un oeil aussi sur les confrontations sur les face à face historique entre ces deux équipes qui alors historiquement on a l'impression qu'il ya un liéger avantage pour le rta berlin rien d'affolant récemment c'est plus du côté de wolfsburg sur les deux derniers matchs à domicile du rta berlin bien c'est wolfsburg qui a gagné une fois 0,3 une fois 0,1 et comment placer mon pari qui est match nul avec wolfsburg rembourser un away no bet comme on dit en anglais le marché n'existe pas tel quel sur orbitx vous savez que je passe mes paris sur orbitx qui est en fait le clown de betfair même cote même liquidité imaginons que je veuille placer une mise de 100 euros la première mise je vais la placer sur l'équipe que je sécurise ok alors je ne passe pas de 708 je place un tic au dessus donc des astuces si j'ai une mise de 100 euros c'est simple c'est la mise totale que je vais dépenser les 100 euros mais je vais mettre une partie de la mise sur wolfsburg et une partie de la mise sur le match nul sur wolfsburg comment je calcule c'est simple je prends la mise totale de 100 euros divisé par la cote de 2 80 prenons une calculatrice de mémoire je ne sais pas faire ça de tête 100 que je divise par 2 80 est égal à 35,71 centimes 35,71 voilà et ensuite le restant de ma mise je vais le placer à 3 55 sur le match nul combien me reste il j'ai dépensé 35 euros 71 il me reste donc si je calcule bien 66 euros 29 à dépenser c'est pas 66 euros pardon c'est 64 euros 29 voilà ce qui est bien c'est que voilà avec la simulation ici on peut s'assurer que le tout est bien placé est-ce que c'est bien placé on va à le voir évidemment le match nul je dois avoir mon profit sur le match nul là on est d'accord wolfsburg doit être remboursé on est d'accord parce que je perds 0 euros je gagne 0 euros donc ici on a un profit sur ces lignes là ce sont les profits qui est au delà de la mise qui est la mise n'est pas un plus là dedans donc si je gagne 128 euros en plus de récupérer ma mise bien sûr ce que je sais que parfois il ya une incorporation à ce sujet là on doit exclure la mise ce sont c'est le montant qui va venir se rajouter ou se retirer de la bankroll une fois que le pari sera clôturé on est bien en profit ici et non en gain donc 128 euros sur le match nul c'est ok 0 euros sur l'osbourg c'est ok et on perd sa mise moins 100 euros sur le rta berlin donc c'est parfait la cote c'est donc un équivalent de 2,28 ce que je trouve très bon donc j'ai envoyé ce pari là c'est un des paris que j'ai envoyé dans mon club privé pour ce week-end pourquoi parce que notamment la cote est bonne en espérant que le rta continue le rosbourg pardon continue sur sa lancée de match nul ok et dans le pire des cas si vous gagne on est aussi protégé voilà c'est tout pour mon pari de la semaine du week-end si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez parié quelque chose d'autre sur ce match là et bien faites le moi savoir en commentaire de cette vidéo si vous êtes pour ce pari ou contre ce pari et bien faites le savoir aussi en commentaire merci pour votre attention et bon pari pour ce dimanche